C'est pas évident comme question, mais je dirais c'est de voir dans toutes les situations la partie créatrice. Il y a souvent une partie triste, destructrice, mais il y a aussi une partie créatrice. Donc il faut savoir voir les deux parties. Au fond, si on voit la partie créatrice, on est plus optimiste que si on ne voit que la partie destructrice. On ne peut pas construire, toutes les périodes ont des périodes négatives. Il y a des moments où on a l'impression qu'il n'y a plus de futur. C'est un peu là où on était avant la pandémie, si vous voulez. Et là, avec la pandémie, au fond, on a l'impression qu'il y a un nouveau futur possible. Alors après, il ne faut pas non plus effacer la tragédie, les souffrances, le sur-travail et les morts, mais c'est ça qui compte. Donc c'est pour ça que c'est une période comme après chaque guerre, comme après chaque grande pandémie dans l'histoire de l'homme, si vous voulez, il y a généralement une période très dynamique après. Et on est dans cette période-là, une période dynamique qui se construit quelque part de la tragédie. Oui, parce que c'est le récit qu'on va avoir de la tragédie qu'a été cette pandémie, qui va entraîner les foules et qui va entraîner les gens. Ce n'est pas une crise économique, les entreprises ne sont pas cassées. Il y a plein de gens qui ont même réfléchi, travaillé, ils ont regardé comment on a fort progressé en informatique, en numérique. Donc si vous voulez, il faut se dire au fond c'est une grande période de réflexion, d'innovation, alors il y aura des chutes, mais à mon avis elles ne seront pas considérables. Et c'est ça qu'il faut éclairer, c'est cette logique qu'on est en train de construire. Mais c'est qu'ils ont un peu cassé le carcan bureaucratique. Je veux dire qu'en gros, si Michel Rocard était toujours là, il aurait été content. Il y a une forme d'auto-saisie du monde médical, de son propre destin. Parce que si ce monde médical a aussi bien réagi, c'est autant battu, etc. C'est un peu parce qu'ils sont sortis d'un certain nombre de règles, de gestion, etc. Et donc je pense que ça donne des pistes pour un modèle plus souple, plus appuyé sur les soignants, etc. C'est ça qui peut permettre d'être positif. Il faut vraiment faire la diagnostic de ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a été bon, pourquoi est-ce que d'un coup on a été meilleur qu'avant, parce qu'ils ont été géniaux, même s'ils ont beaucoup pris, beaucoup souffert, beaucoup travaillé, mais le résultat est qu'ils ont quand même été géniaux. Donc si vous voulez, il faut observer tout ça pour essayer de bâtir un nouveau modèle sur ce qu'ils ont appris là. C'est parti !